Cette exposition s'appelle Post-Up, du perceptuel au pictural, avec des dates qui situent l'expo entre 1958 et 2014, dans la mesure où les plus anciennes remontent à la fin des années 50 et au mouvement zéro, et se termine en tout cas avec des œuvres très contemporaines comme celle de Nicolas Rogy, Émilie Dain. C'est un spectre historique assez large pour une exposition d'art contemporain qui permettait de remettre en perspective des questions de fond liées à la fois à l'art optique, l'op-art comme on l'a appelé pour optical art, la question donc de la perception qui était essentielle dans ce courant, et finalement de l'autre côté, l'histoire de la peinture. Suite à cette invitation, qui était une carte blanche qu'Emmanuel Perrotin m'a confiée, c'était qu'il fallait au fond réfléchir à une suite possible de l'exposition Dynamo dont j'étais le co-commissaire avec Serge Lemoyne aux Galeries nationales du Grand Palais. Et l'idée m'est venue évidemment d'explorer les périphéries de ce sujet, d'une peinture non plus conçue comme un mécanisme rigoureux, implacable, mais au contraire, comme l'une de l'envisager dans un dialogue avec l'accident, l'erreur volontaire, tout ce qui va finalement faire gripper la machine visuelle. Par post-op, j'entends plusieurs choses, à la fois post-optique, pour post-optical, mais aussi post-opératoire, c'est-à-dire cet état dans lequel se situe un sujet après une intervention chirurgicale, un geste chirurgical. Il y a donc l'idée finalement dans ce terme à double sens. Il y a l'idée d'un après, bien sûr, mais aussi l'idée d'une conséquence finalement de l'acte gestuel, une conséquence de l'action picturale exercée sur, au fond, un concept, une trame géométrique, une idée. C'est ce qui justifie notamment la présence de quelqu'un comme Saul Lewitt. Dans une telle exposition, on part finalement d'un concept qui se régime en quelques lignes, presque une équation géométrique, en tout cas un protocole intellectuellement simple, pour arriver finalement à une réalisation qui fourmille finalement d'accidents, de sorties de route et de modulations, d'altérations finalement. Witter Rock, qui est un des grands artistes finalement du XXème siècle, aux côtés de Duchamp et autres Matisse. C'est une des pièces clés de l'exposition. Elle a été réalisée en 1961. L'œuvre d'Edith Roth est tout à fait étonnante, car très protéiforme. Elle va dans plusieurs directions. Ici, ces grilles entrelacées, superposées, décalées sont réalisées à l'aide de pochoirs. Tout ça en plus est complété par un travail à l'éponge, comme ça, pour créer une sorte de nuage, ce qu'on appelle depuis la renaissance un sfumato, qu'on trouvait évidemment chez Léonard de Vinci. Mais voilà ici, la différence est notable. Les couleurs, la palette est simplifiée à l'extrême. Vous avez du rouge et du bleu, deux couleurs en l'occurrence opposées dans le spectre et dont la relation est la plus dynamique. Le rouge avance, le bleu recule. Donc, vous avez comme ça un jeu de respiration du plan, une sorte d'un entrelac, finalement, que quelqu'un comme Clement Greenberg, un éminent critique américain, a pu qualifier de « thin space », « espace maigre », notamment pour qualifier à l'époque les travaux de Mondrian. D'un côté, les grilles de Mondrian, qui comme celles du Centre Pompidou, New York City 1 de 1942, se chevauchent par endroits, sont tissées entre elles, et de l'autre côté, ces variations, finalement, impondérables de Rodko. Rodko a regardé Mondrian. Et finalement, la conséquence de cette perspective, en tout cas de ce rapport, c'est un espace maigre comme ça, qui n'est ni le plan, totalement plat, qui se présente à nous, celui de la toile, et ni la perspective, c'est-à-dire la profondeur, l'espace. C'est un espace entre les deux, piégé, dans des trames superposées, dans des jeux de trames, finalement. Cette œuvre s'appelle papier millimétré. C'est une grille, un papier millimétré. Donc c'est un réseau de lignes horizontales et verticales. Je laisse la personne qui l'accroche choisir de l'axe. Moi, j'interviens sur la surface en utilisant un cutter, et je repasse sur chacune des lignes qui constituent la grille. Donc au fur et à mesure que je repasse sur chacune des lignes, ça génère de l'espace, ça crée de l'espace, petit à petit. Et je parle de micro-sismologie. Disons qu'il arrive des espèces d'incidents, comme des stigmates, que l'on peut voir sur la pièce. Il y a un côté aléatoire, enfin aléatoire, accidenté, pour moi, qui est à la fois contrecollé, image imprimée, contrecollé, coupé. En fait, je vois très bien ce qui va, au fur et à mesure, ce qui va se passer, là où il va y avoir des accidents, enfin des événements, j'appelle ça. Donc c'est à la fois aléatoire et moins aléatoire qu'on ne pense. Il y a un rapport au temps, il y a un rapport à l'espace, il y a un rapport à la densité. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans la plupart de mes pièces, parce que c'est assez, au fond, l'espace, le temps, tout ça, ça reste assez, une espèce de continuum, un peu. Et on va dire d'une pièce à l'autre, ça va être un peu plus marqué, le temps, l'heure. Évidemment, là, c'est une pièce, il y a ce côté spectaculaire, c'est peut-être pas le mot, mais il y a ce... On se dit, c'est pas possible de repasser sur chacune des lignes, ça doit prendre un temps infini, ce qui est à la fois vrai et faux, mais je ne pense pas que ce soit le temps qu'on met à faire cette pièce. Souvent, on me demande aussi, mais ça fait combien de kilomètres de ligne de cutter pour obtenir cette pièce ? Bon, c'est comme ça, c'est là. Moi, si je peux obtenir ça, si ça tombe du ciel, d'une manière ou d'une autre, ça me convient très bien. Cette peinture s'appelle Gode III, donc Gode comme Dieu, en fait. Et on l'appelait comme ça parce que les effets de moirage qui sont montrés par la peinture, enfin, l'enchauffement des lignes, découvrent en fait une paire d'yeux au centre de la peinture et donnent un éclat finalement assez divin. Entre le jaune et le bleu et le blanc, il y a une troisième couleur qui apparaît, et donc c'est le vert, tout le monde me parle maintenant du Gode vert, alors qu'il n'y a absolument pas de vert, mais justement, le vert se recrée par le jaune et le bleu essentiellement. Donc le choix des couleurs s'est fait comme ça, tout simplement. Après, c'est vrai que le Gode IV, qui est aussi montré dans l'expo, qui est le même motif, mais en noir et blanc, et qui est beaucoup plus attaqué en fait. Là où on s'est vraiment permis d'attaquer le motif par déchirement, c'est aussi au gré de quelques heureux accidents, je dirais, le travail d'atelier a toujours des surprises, et quelle qu'elle soit, en général, on essaie d'en tirer le meilleur profit. Donc avec mon frère, on travaille énormément par séries, donc sur des petits formats, en général, on se divise les tâches. Voilà, on a une idée commune, on s'échange des esquisses, et ensuite, on se dit, on va faire tant de peinture avec ce système-là, avec cette idée de Wiesbel, avec cette géométrie-là. Et donc voilà, après, quand on en vient des plus grands formats, on travaille vraiment à quatre mains dessus en même temps, que ce soit pour la pose de pochoir sur ces grandes toiles, on ne peut pas travailler seul. Le format fait que ce n'est pas évident de travailler seul sur une toile comme ça. Une peinture assez, visiblement, assez maîtrisée, on va dire, et violente pour le regardeur. Et en fait, finalement, la violence s'estompe à mesure qu'on regarde la peinture. Après, le temps que la violence s'estompe est plutôt variable, mais en fait, finalement, qu'on passe d'une violence visuelle à plutôt, je dirais, une espèce de quiétude, quelque part. C'est un tableau d'un artiste américain qui vit et travaille à New York, qui est né en 1966, qui s'appelle John Tremblay, et qui travaille depuis maintenant près d'une vingtaine d'années sur ce rapport entre l'art optique, la peinture, et finalement une forme de travail sur la forme du tableau elle-même. Le tableau n'est plus un seul plan comme ça, le support de l'illusion, finalement, de la perspective. C'est l'objet d'un travail matériel. Ce tableau est de 2013, il a été réalisé l'année dernière. Voilà, donc c'est un des plus récents de tout le spectre de l'exposition, qui compte plus de 50 œuvres. Cette salle est consacrée à un type particulier de tableau qu'on appelle les « shaped canvas ». « Shaped canvas », ce sont des tableaux, finalement, dont la forme a été travaillée, sculptée, pourra-t-on dire, autant, finalement, qu'une sculpture, posée sur un socle ou posée sur le sol. Le tableau n'est plus un format, comment dire, rectangulaire, horizontal, vertical, voire même carré. Il est, finalement, un assemblage de formes, comme on le voit ici, et qui donne naissance à une autre forme. Ici, nous sommes face à un vide laissé au centre, et la surface elle-même du tableau dans ces trois parties complémentaires est extrêmement instable, elle aussi. On est à cheval, dans un équilibre très fragile, ce qui fait la qualité de ces œuvres, entre perception pure et objet matériel, sculptural. C'est une œuvre qui mélange beaucoup d'inspirations différentes, en fait. Aussi bien des inspirations d'ornementation moyenâgeuse, comme du tuning, comme de la culture black metal. C'est un mélange qui, à la fin, rend une forme plutôt vague et abstraite. J'ai travaillé à partir de collages, que j'ai réalisés avec des trames, que je photocopie, que je transfère, sur un papier qui est aquarellé, en fait. D'habitude, je travaille rarement à partir de dessins, plutôt directement dans la matière. Et pour celle-ci, j'ai travaillé à partir de dessins, de projets, en fait. Il y a énormément d'étapes, donc à la base, je crée à l'aide d'un ami qui vectorise les dessins que je fais, ce qui me permet de créer des pochoirs en vinyle. Donc je peins, je nivelle à l'aide du ponçage. Et après, j'établis plusieurs couches, en fait, jusqu'à avoir un niveau lisse. Donc comme un mur, en fait, comme la construction d'un mur, en fait. C'est une sorte de nivelage. Et après, donc, une fois que toute la surface est nivelée, je sérigraphie par-dessus, à l'aide d'autres fichiers. Et donc il y a deux étapes de sérigraphie après. Ce qui donne un côté flou, qu'on n'arrive plus à avoir. Et je pense que c'est le fait de détruire, de construire, détruire, qui fait que ça floute justement ces étapes. Elles participent à une recherche formelle que je continue. Je suis honnête de m'inviter dans cette groupe. Vous savez, je pense que c'est un peu intéressant parce que c'est post-op, et un artiste friend de mine m'a dit que, vous savez, c'est que vous faites optique, mais c'est, en fait, c'est très optique. Pour cette painting, je l'ai aimé l'aspect d'amener vraiment des... Et chaque une de ces, c'était supposed à représenter un autre jour que j'ai travaillé. J'ai travaillé et j'ai fait cette painting pendant un certain nombre de temps de l'un côté de l'autre à l'autre. Donc, quand j'ai fait, c'était comme un événement pour l'année. Ce que j'ai fait aujourd'hui ? Quand j'ai commencé à faire ces paintings en 1989, j'ai commencé à faire cette idée de faire quelque chose... J'avais beaucoup de choses, mais une des idées que j'avais c'était, « ne serait-ce que ça serait intéressant de faire quelque chose qui était tellement optique, tellement difficile à regarder, que ça serait impossible à regarder. Donc, c'est ce qui est de faire quelque chose qui vient d'un place qui fonctionnait de la façon dont la painting traditionally fonctionne. Je suis très specific avec la size et ce aspect de la humanité. C'est pas... Je ne sais pas... de faire des paintings qui sont très gros, très gros, mais je pense que j'aime cette size parce que c'est quelque chose que vous pouvez relatez à un corps humain. La façon dont la painting est, c'est une très straightforward méthode. qu'il n'y a pas du tapement, puis je vais prendre la tape, puis la tape, puis la tape, puis j'ai prendre le tapement. Et le reason les accidents se passe, c'est parce que je la tape d'un coup au tout d'un coup, la paint s'ilvy. C'est là où il y a trop de peintures. Quand je prends la peinture, c'est bleu. La peinture est très précise, mais c'est aussi... c'est qu'il y a quelque chose à se passer, dans le processus. C'est vrai, c'est intéressant, c'est la contraste entre le précis et ce qui se passe. Je fais toujours des peintures de gauche à droite. C'est comme un record d'une activité que j'ai fait, c'est presque... le fait est presque... méditatif. Même si le peinture n'est pas méditatif. Je les trouve méditatifs, mais parce qu'ils sont tellement optiques, les gens ne le voient pas comme ça. Mais je le fais. Il y a neuf nationalités rassemblées, 20 artistes. Ce qui les reliait, c'était peut-être une culture commune, un goût comme ça pour une certaine forme d'abstraction, un goût aussi pour l'art optique naissant, sachant que certains artistes comme Heinz Mach, par exemple, font partie de ces instigateurs. Ça, c'est tout à fait crucial. Dieter Roth également, pour parler finalement des pôles les plus anciens du spectre chronologique de l'exposition. Un des exemples les plus caractéristiques, c'est cet artiste qui s'appelle Kazuko Miyamoto. Kazuko Miyamoto, qui s'installe aux Etats-Unis, à New York à la fin des années 60, comme artiste. Elle a déjà une pratique très solide quand elle rencontre Sol Luit, qui travaille déjà sur ces wall drawings, c'est-à-dire ces dessins-mureaux, dont on trouve d'ailleurs un des tout premiers exemplaires dans l'exposition, un wall drawing de 1970. Il y a cette connexion entre les artistes. Kazuko Miyamoto, japonais, va travailler avec l'américain Sol Luit à la réalisation de cette œuvre. Et finalement, le travail de Luit va tout de suite se ressentir dans sa propre pratique. On va retrouver finalement une systématisation du langage, un recours à la grille, une simplicité finalement remarquable dans le concept. D'une certaine manière, les tableaux peuvent se décrire en quelques mots. Alors d'un côté, on a quelque chose de très accidenté, relativement irrégulier. vous n'avez pas deux tâches identiques, alors que la grille elle-même est d'une précision mécanique. Donc ce dialogue entre ces tâches noires finalement qui vont apparaître, cette dynamique constante comme ça, qui empêche de faire le point. Impossible de se focaliser sur un sujet central comme ça, qui stabiliserait le regard. On est en permanence empêché de voir. C'est un motif qui s'offre à voir et qui en même temps perturbe la vision. Dans la liste des artistes que j'ai conviés pour post-op, il y a un nom qui peut a priori déranger, en tout cas paraître surprenant. C'est Louis Bourgeois. C'est celui de Louis Bourgeois. Louis Bourgeois qu'on connaît davantage pour ses œuvres finalement plutôt symboliques, extrêmement liées finalement à l'univers psychanalytique et à l'imagerie profondément, celle du rêve, celle de l'enfance. Elle a produit pendant plusieurs années une série qui s'appelle les Fabric Works, les œuvres de tissus finalement, qui sont une sorte de moment optical dans sa carrière. Elle crée donc à partir de tissus rayés, imprimés, elle découpe des morceaux de tissus en triangle qu'elle coud entre eux de façon à former des cibles ou des toiles d'araignée. On est à la fois entre la cible qui est un modèle fétif finalement de l'art optique s'il en est, qui permet comme ça de concentrer le regard et en même temps de le faire respirer comme ça dans une palpitation intense. Donc on a ce motif-là, mais qui renvoie évidemment sous la main en tout cas de Louis Bourgeois à la toile d'araignée finalement. Ce qui permet aussi de comprendre certaines œuvres. Par exemple, cette œuvre de Kazuko Miyamoto que j'ai mise en regard de l'œuvre de Louis Bourgeois est extrêmement similaire. On a un motif qui n'est que linéaire, des lignes qui vont s'entrelacer qui vont offrir comme ça une sorte de toile dans laquelle le regard va se perdre, va être piégé. Donc c'est ça, c'est tout à fait essentiel. Le rapport entre les œuvres, ça crée un dialogue qui d'une certaine manière éclaire l'une à la lumière de l'autre. Le mot post-opt, il doit vraiment être entendu dans le cadre de cette exposition comme quelque chose de post-opératoire, aussi bien que post-optique. On pourrait considérer qu'un tableau d'Éric Baudard, par exemple, est pur au contraire la matière et en même temps la fait ressurgir par le biais de ces découpes qui vont faire se désquamer d'une certaine manière la peau du tableau. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, ce côté presque chirurgical qui rappelle encore une fois la présence du corps dans cette abstraction géométrique, radicale. Le corps du tableau qui renvoie évidemment au corps de l'être humain, tout simplement. C'est une question de peau, c'est une question d'intervention. Le fait qu'Éric Baudard intervienne au scalpel sur la peau comme ça de ses œuvres est tout à fait significatif et que ce à quoi nous sommes confrontés est finalement un état post-opératoire, post-op. C'est un état post-opératoire, 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 post-opératoire. C'est un état post-opératoire, post-opératoire, post-opératoire. Merci. Merci.